Ça tourne ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Diffuse. On se retrouve aujourd'hui de nouveau pour une petite impression sur un produit. Je vous présente aujourd'hui les enceintes NK-Sand S150. C'est des enceintes Home Cinema. Nous allons voir ensemble un peu le produit, tout simplement. Et puis, je vais vous dire ce que j'en pense. Je les ai testées pendant à peu près une semaine. Elles ont été plutôt bien malmenées, surtout à très fort volume. On va faire un peu le tour, rapidement, des différentes caractéristiques techniques de ces enceintes. Et puis, tout simplement, je vais vous dire mes premières impressions après une semaine d'utilisation. Avec une utilisation peu commune, parce que je suis vraiment rentré dedans. Niveau volume sonore, j'ai mis la barre très haut. Allez, on se retrouve tout de suite après l'introduction. Et prenez le temps de cette introduction pour vous abonner à la chaîne. Voilà. A tout de suite ! Alors, avant de commencer cette vidéo, je souhaite remercier Studio 23, notre cher partenaire. Un grand merci à lui, parce que sinon, eh bien, j'aurais pas pu vous faire cette vidéo. Je vous présente la MK Sand S150. MK Sand est une société danoise, une marque d'enceinte qui fait aussi pas mal de matériel professionnel pour tout ce qui est studio de cinéma, salle de cinéma. Je les ai testées sur à peu près tout ce qui est possible et imaginable en termes de films, de bandes-sons, de musique. Voilà, à peu près un large panel et à des volumes parfois très déraisonnables. Donc, je voulais quand même voir ce qu'elle avait dans le ventre, parce que ce sont des enceintes vraiment spécifiques au cinéma. On a ici une enceinte vraiment typée cinéma. L'un des points forts de cette enceinte, eh bien, c'est sa norme THX. Elle est certifiée THX Ultra 2. C'est souvent un gage de qualité, parce que, eh bien, cette certification est quand même assez drastique, surtout au niveau de la puissance. La norme THX Ultra 2 est faite pour des très grandes salles supérieures à 84 mètres carrés. Alors, vous le voyez, on n'est pas sur un format très standard d'enceinte bibliothèque ou même d'enceinte colonne. Il s'agit vraiment d'enceintes typées cinéma qui sont recommandées à être mises derrière un écran. Un écran transsonore ou alors vraiment sur des pieds assez larges, parce qu'on est sur 32 cm de hauteur, 32 cm de profondeur et 27 cm de largeur. Donc, franchement, c'est quand même une grosse enceinte pour une enceinte compacte. On est sur un format clos, donc pas de système basse réflexe avec un évent ni quoi que ce soit. L'enceinte est très lourde, elle pèse environ 10 kg. Donc, pour une enceinte comme celle-ci, je trouve que c'est déjà pas mal. Pour la finition, vous le voyez, on est sur un laqué noir mat d'une finition exemplaire. Franchement, il n'y a rien à dire. Les arêtes sont absolument pas tranchantes. C'est vraiment très propre, très bien dessiné. On a les haut-parleurs qui sont bien bien incrustés avec les différentes vis. Et la particularité, c'est d'avoir ce trio de tweeters. Et donc, forcément, c'est un intérêt technique. Ça se résulte directement à une diffusion beaucoup plus homogène, beaucoup moins directive. Et en fait, à l'impression d'horizontalité et une ouverture vraiment très très large. Sur ces enceintes, il n'y a pas d'eau-parleurs de grave. Tout simplement parce que c'est une enceinte THX-Ultra. Donc, selon la norme, vous devez couper toutes vos enceintes à 80 Hz. Et tout ce qui est en dessous de 80 Hz est géré par d'autres enceintes qui sont faites pour. Donc, des caissons de basse. Et là, en l'occurrence, cette enceinte va jouer... Donc, la réponse en fréquence de cette enceinte va de 77 Hz jusqu'à 20 kHz. Donc, pour cela, deux haut-parleurs médium de 13,5 cm et trois haut-parleurs aigus de 2,5 cm. Elle travaille sous 4 ohms avec un rendement de 91 dB. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. On peut envoyer des fortes de puissance. Elle admet jusqu'à 500 W de puissance. Le constructeur recommande une amplification de 25 à 500 W. Donc, vous pouvez y aller. Vous pouvez lui envoyer du jus. Elle ne demande que ça. Alors, ces enceintes ne sont pas vendues par paire. Vous pouvez les acheter individuellement. Donc, le prix est à l'unité. On est environ autour de 1 600 €. Ce n'est pas négligeable. C'est une certaine somme. On va passer maintenant, à mon avis, sur ces enceintes. Comme je vous l'ai dit avant, je l'ai utilisé pendant plus d'une semaine avec plein de films différents. Des bandes-sons légèrement calmes. Des bandes-sons bien plus tonitruantes. De la musique, des concerts. Enfin bref, tout est passé. Petite précision, j'utilisais uniquement les enceintes gauche, droite et centre avec CM Kassand. Parce que, tout simplement, je n'avais que 3 enceintes. Et ça m'aurait vraiment bien plu d'avoir plus d'enceintes. Parce que, effectivement, dans leur gamme, ils proposent bien plus d'enceintes. Avec d'autres formats. Des enceintes que vous pouvez mettre dans les murs. Directement encastrées dans les murs. Vous pouvez aussi mettre des enceintes en se rendre qui sont un peu plus fines. Que vous pouvez accrocher directement au mur. Des enceintes bipolaires. Enfin bref, la gamme est très très large. Et puis, il y a aussi les grandes sœurs de celles-ci. Qui sont plus puissantes. Qui sont un peu plus grosses. Avec des haut-parleurs aussi plus gros. Donc voilà, il y a vraiment le choix pour faire une configuration qui correspond à nos critères. Et à nos exigences. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes critères. Et les mêmes possibilités d'installation. Alors, pour ce qui est de l'installation, c'est très simple. On a juste à lui brancher les câbles haut-parleurs. Rouge et noir dessus. Rien de plus simple. Branché à l'amplificateur. Et surtout, il faut pour ces enceintes. Couper à 80 Hz. Au niveau de l'amplificateur. Comme ça, le caisson de basse prendra le relais. Il ne faut pas qu'elles descendent en dessous. Parce qu'elles ne sont pas capables de descendre techniquement en dessous de 77 Hz. Sinon, ça endommage la bobine. Les haut-parleurs qui sont à l'intérieur, ça endommage tout. Et ce n'est pas des enceintes faites pour descendre dans les basses fréquences. Mais par contre, elles sont faites pour autre chose. Elles sont faites pour encaisser un max de puissance. Un volume sonore déraisonnable. C'est une folie furieuse. Elles encaissent sans broncher. Donc je l'ai branché sur mon petit Arkham. Avec un amplificateur de puissance branché dessus. Eh bien, ça ne bronche pas du tout. Et le pire, ce qui m'a choqué, c'est vraiment cette capacité à monter très très fort dans les tours. Avec une dynamique impressionnante. Et en même temps, d'être à faible volume. D'une transparence et d'une neutralité. Je veux dire, pas de couleur sonore particulière. On ressent, c'est vrai, ce côté très cinéma. Très, très, comment dire, dynamique. Très impressionnant à fort volume. Et même à volume modéré. Mais quand vous écoutez à bas volume. Eh bien, l'enceinte se comporte super bien. C'est super fluide. C'est précis. Et vraiment, j'étais bluffé. Mais on va se l'avouer. Ce n'est pas des enceintes qui sont faites pour tourner à bas régime. Il faut les pousser au max. Il faut leur donner à fond. Il faut leur envoyer du jus. Il faut pousser le potard. Tu vois, tu le tournes à fond. Et là, vraiment, tu entends ce que ces enceintes peuvent faire. Je n'ai absolument entendu aucune distorsion. Ça file tout droit. Même à fort volume. J'ai pu les comparer directement avec mes enceintes Klipsch RP8000F. Et là, eh bien, je pense avoir trouvé les enceintes qu'il me faut pour la suite. Parce que, effectivement, j'ai un vœu de totalement fermer tout ça. Ne plus rien voir. D'avoir uniquement l'écran. De ne plus avoir de meubles devant. Et d'avoir les enceintes cachées derrière l'écran. Avec un écran transsonore. Et je pense que j'ai trouvé les enceintes qu'il me faut pour ça. J'ai passé Joker. J'étais là. Mais la scène finale de Joker avec ses enceintes. Ça vous envahit. Vous prenez directement dans la figure. Moi qui aime le haut rendement, donc sur les Klipsch. Eh bien, j'ai trouvé les Klipsch beaucoup trop criardes par rapport à celles-ci. Qui sont, quand vous écoutez à fort volume, pendant un certain temps. Eh bien là, pas du tout. Vous pouvez monter le volume. Et écouter pendant des heures et des heures. Elles n'ont absolument pas fatigué les oreilles. Alors que les Klipsch, à un certain volume, me procuraient quelques gènes. Sur certaines plages de fréquence. Ça me gênait un tout petit peu. Donc avec ces enceintes, eh bien, rien du tout. J'ai même comparé. Je me suis dit, bon allez, je vais faire l'essai. Et en fait, j'étais mais un peu sur le cul. Donc je ne vous cache pas que ces enceintes, en tout cas ce type d'enceinte, me plaît énormément pour la suite de mon projet dans ma salle de cinéma. Mais j'avoue que, au niveau budget, c'est certes 1600 euros l'enceinte. Mais on a quand même une qualité de fabrication exemplaire. Les enceintes sont très très bien intégrées. Les tweeters aussi. Alors le triple tweeter, vraiment, c'est extra. Parce que ça vous élargit la scène sonore. C'est beaucoup moins directif que des enceintes Klipsch. Et là, j'étais vraiment très agréablement surpris. Ça s'est ouvert devant moi, clairement, ça s'est ouvert. Et on a vraiment ce côté cinéma. Alors, le petit point noir que j'ai à faire sur ces enceintes, c'est déjà, sur leur aspect, moi j'aurais préféré un aspect bois. Parce que, alors elles sont jolies, en noir glossy, enfin en noir mat, pardon. Mais ça laisse énormément de traces de doigts. Donc dès qu'on met un doigt dessus, c'est marqué. Voilà, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop. Je préfère la finition de bois. Malheureusement, il n'existe que cette finition-là. Après, on ne va pas se mentir. Si c'est derrière un écran, c'est caché. On n'y touche plus. Et voilà. Si par contre, c'est dans un salon, ou alors dans une salle, et que tu dois toucher les enceintes, les déplacer, et tout ça, ça prend énormément la poussière aussi. Donc, voilà. Je n'aime pas trop la finition, la finition noir laqué. Après, ce que j'aime bien, c'est son look très professionnel. Vraiment en scène de monitoring, comme dans des studios. Donc ça, je trouve ça vraiment très agréable à l'œil. Deuxième défaut que j'ai à lui donner, c'est qu'on perd tout le côté Hi-Fi d'une enceinte. Pour ma part, ce n'est pas des enceintes très Hi-Fi. J'ai écouté de la musique dessus, mais en stéréo. Ça soit des vinyles, des fichiers en qualité CD. Et je dois dire que j'étais un petit peu déçu du rendu Hi-Fi de ces enceintes-là. Parce que justement, pour moi, l'Hi-Fi, c'est deux enceintes uniquement, sans caisson de basse. Et en fait, ces enceintes-là ne descendent pas assez bas, pour moi, pour vraiment avoir ce côté chaleureux et ce côté impressionnant de la musique. Mais après, ce n'est pas du tout ce qu'on leur demande. Si on achète ce genre de produit, on sait très bien qu'on va les utiliser principalement comme une utilisation home cinéma. Donc voilà, je leur pardonne à moitié. Alors, pour résumer rapidement, ces enceintes MK-Sand S150, qui sont juste ici, sont certifiées THX Ultra 2. Donc voilà, gage de qualité, oui. Pour moi, c'est un gage de qualité. Et ça se ressent vraiment dans l'écoute. On est en face d'une enceinte cinéma, vraiment typée cinéma. C'est difficile à caser dans un salon. Il faut les mettre sur pied, ou alors sur un meuble. Mais ce n'est pas très design non plus. Donc voilà, il y a le côté WAF qui est important aussi. Mais elles peuvent très bien se mettre derrière un écran transsonore. D'ailleurs, je le conseille. Et puis, ce qu'il faut retenir aussi, c'est leur capacité à monter dans les tours et à monter très très haut au niveau de leur puissance et de leur volume sonore, sans distorsion, sans rien. Et merci, merci à la norme THX aussi. Et parce que c'est des produits qui sont étudiés pour atteindre des niveaux énormes, sans saturation, sans rien. On est ici avec une enceinte en format clos. Donc pas de dévent ni quoi que ce soit. Le positionnement est assez facile. Vous pouvez les coller au mur. Il n'y a aucun problème. Et là où j'ai vraiment pris mon pied sur ces enceintes-là, c'est que le message, peu importe le niveau sonore, il est d'une clarté sans pareil. Franchement, c'est hyper précis, détaillé. Les voix sont très bien retranscrites. Et le fait qu'elles soient coupées à 80 Hz, eh bien, ça se ressent. Parce qu'elles font très très bien ce qu'il y a au-dessus. Le triple tweeter, en fait, va vous apporter une largeur sonore bien plus importante. On n'est pas sur des enceintes très directives. On est sur des enceintes qui sont dédiées à remplir l'espace. Et puis le prix, forcément le prix, on est sur 1600€ l'enceinte uniquement. Au niveau de l'amplification, je vous conseille quand même d'avoir beaucoup de watts de réserve derrière, beaucoup de jus. Parce que c'est des enceintes, certes, qui ont un rendement très élevé. Mais derrière, pour vraiment qu'elles montent sans problème, eh bien, je vous conseille d'avoir une amplification plutôt costaud. D'ailleurs, c'est un conseil que je généralise avec n'importe quelle enceinte. Que vous soyez sur des enceintes clos, que vous soyez sur du basse réflexe, du haut rendement, du bas rendement. Peu importe l'enceinte, il faut des watts, il faut du jus pour vraiment qu'elles puissent s'exprimer pleinement. Donc n'hésitez pas peut-être à investir dans des amplis de puissance ou bien dans des amplis qui ont une belle pêche et une bonne puissance derrière pour justement alimenter correctement vos enceintes, pour éviter de les détériorer. Et puis, pour qu'elles chantent le mieux possible. Cette vidéo s'achève ici. J'espère en attendant que vous avez passé un très bon moment. Pour ma part, j'ai pris vraiment un plaisir de vous partager mes expériences avec ces enceintes S150 de chez MK Sand. Je tenais encore une fois à remercier Studio 23 de me les avoir prêtées. Et peut-être qu'un jour, eh bien, elles feront partie du décor. On ne sait jamais. D'ici là, portez-vous bien. Qu'est-ce que je dois dire encore ? Ah bah oui, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, cliquez aussi juste ici en bas le petit pouce bleu. C'est très important pour le référencement de la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui tourne autour du home cinéma. En attendant, portez-vous bien. Et à très vite. Salut Bissam ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501